... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission gastronomique Saveurs du Sénégal. Nous sommes au restaurant gastronomique Une Lunch Dakar qui nous accueille ce soir pour vous préparer un menu spécial. Alors au sommaire, vous aurez votre rubrique, le savez-vous, avec notre nutritionniste. Vous aurez aussi la dégustation avec notre invité du jour. Mais avant, nous allons monter rejoindre notre chef cuisinier qui va nous proposer un plat spécial ce soir. Suivez-nous, c'est parti. Nous sommes avec notre invité du jour, M. Jean-Pierre Senghor, qui est le secrétaire exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire. Le Conseil National qui a été créé en 1998. Alors, M. Senghor, bonjour. Bonjour, madame. Salut les téléspectateurs de Saveurs du Sénégal. Alors, Saveurs du Sénégal qui est un très, très beau concept que je découvre avec beaucoup de bonheur. Donc, je salue tous vos téléspectateurs et je vous dis ma joie d'être là. Ce n'est pas tous les jours qu'on est invité à table comme ça, sur un plateau de la RTS. C'est le Sénégal, c'est la terre anglaise. Merci. Alors, une petite présentation du Conseil National de Sécurité Alimentaire. Alors, donc, très rapidement, le Conseil National de Sécurité Alimentaire a été créé, effectivement, en 1998 par les autorités du Sénégal. Et sa mission centrale, c'est vraiment de piloter la politique nationale de sécurité alimentaire. D'accord. En réalité, il faut distinguer deux choses. D'abord, il y a le Conseil National lui-même, qui est une instance, un peu, j'allais dire, de pilotage. Et avec une quinzaine de ministères, plus les acteurs de la société civile, les représentants des ONG, les représentants des partenaires techniques, des financiers. En fait, tous les acteurs qui participent à la lutte contre l'insécurité alimentaire. D'accord. C'était présidé par la primature. Maintenant, nous sommes rattachés au secrétariat général du gouvernement. Il y a le conseil et puis il y a le secrétariat exécutif. Nous, on est secrétaires exécutifs. Bonne dégustation, bon appétit. Merci beaucoup. Bon, qu'est-ce qui est fait ici ? Qu'est-ce qui n'est pas fait là ? Tout est 100% en médecin Sénégal. Aujourd'hui, comment faire pour pousser davantage les jeunes à se lancer dans l'agriculture ? Je suis très à l'aise pour parler de cette question-là. Parce que moi-même, j'y suis. Un, deuxièmement, c'est aussi mon métier. D'accord. Et j'ai passé des années, non pas à convaincre des jeunes à se lancer dans ce secteur-là. Parce que je crois que si on prend la question sous cet angle-là, on se tromperait. Il y a des jeunes qui sont là-dedans, qui aiment ce secteur, qu'il pleuve, qu'il vend, qu'il neige, ils sont dans le secteur. Ce sont ces jeunes-là qu'il faut accompagner, les appuyer, leur montrer qu'en fait, on peut se réaliser chez soi, dans son terroir, en pratiquant en fait l'agriculture au sens large. Il y en a qui sont dans la production végétale, il y en a qui sont dans la production animale, y compris la production aquacole. Moi, j'ai une petite ferme que j'ai démarrée effectivement dans le sud du pays, à Seydoux. C'est la vraie vie, je vous assure. Parce que que du bonheur quand on est là-dedans. Et puis, honnêtement, si on regarde un peu l'histoire de notre sous-région et l'histoire du monde tout court, ce n'est pas des gros mots que de dire que les plus grandes fortunes l'ont été dans le secteur agricole d'abord. Et chez nous, le fait qu'on manque de tout, c'est une grande opportunité. En termes d'emploi, en termes d'augmentation de la base productive de notre pays, nous importons beaucoup de produits agroalimentaires. C'est inacceptable. Dans un pays qui dispose de terres, nous avons 3,8 millions d'hectares de terres cultivables. Mais est-ce que ces terres sont accessibles aussi ? Voilà, ça c'est une autre question. Nous avons quand même de l'eau. Si vous prenez juste la vallée du fleuve Sénégal, c'est 1 700 km d'eau douce. Nous avons 240 000 hectares, rien que sur la rive gauche du Sénégal. Je ne prends que ces exemples-là pour montrer comment le Sénégal représente un gros potentiel pour produire ce que nous consommons. Voilà. Maintenant, les jeunes, il faut y aller. Comment accéder à ces terres ? Il faut y aller. Je crois qu'en fait, l'accès à la terre, je ne dirais pas que c'est un faux problème, mais c'est un problème qui peut être résolu. Si vous regardez dans les villages, la plupart des zones où je suis, à Cédiou par exemple, la plupart des ménages, la plupart des familles disposent d'un lopin de terre. Qu'ils ont hérité de leurs grands-parents, de leurs parents et qui ne sont jamais mis en valeur, honnêtement. Quelqu'un qui a un hectare, deux hectares, ne compte que sur la pluie. Donc, trois, quatre mois d'hivernage. Et puis, tout le reste de l'année, ils sont là, ils ne font rien. Donc, comment faire en sorte que ces terres-là, dont disposent déjà les familles et les ménages, soient valorisées, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait de l'énergie. Moi, j'utilise de l'énergie solaire. Et donc, comment on peut exploiter l'énergie solaire pour mettre en valeur le potentiel dont dispose le Sénégal ? Et puis, encourager les jeunes et les voir partir de ceux qui sont déjà là-dedans, les renforcer. Et c'est ceux-là qui vont tirer les autres. Comme ça, il faut y aller. D'accord, mais est-ce que c'est facile ? Par exemple, aujourd'hui, si nous, jeunes, par exemple, de Dakar, ici, on ne connaît pas ce qui se passe de l'autre côté, on n'a jamais été là-bas. Si on veut se lancer dans l'agriculture, comment on peut faire ? Parce qu'aujourd'hui, l'accès à la terre. Alors, je veux vous dire, nous, on a un projet qu'on a appelé le projet des nouveaux terroirs résilients. Qui est un projet... Parce que, bon, le travail que nous faisons, c'est pour éviter que les Sénégalais, où qu'ils soient dans le pays, n'aient pas de quoi manger. En tout cas, pas suffisamment. Parce qu'ils n'ont pas accès à l'alimentation, à des produits agricoles, à des produits alimentaires. Donc, ça, c'est notre boulot. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à identifier les zones à risque. Parce que c'est aussi des chocs, parfois, climatiques, qui font que l'insécurité alimentaire s'installe. Et on finit par identifier les zones à risque, identifier les populations qui sont en insécurité alimentaire. Et la finalité, c'est de leur apporter un appui. D'accord. L'appui de l'État, mais l'État aussi accompagné par ses partenaires. C'est-à-dire, quand on identifie, par exemple, Polor, Matab, en disant qu'on a, par exemple, 100 000 personnes qui, aujourd'hui, sont en phase crise, on déploie un mécanisme qu'on appelle le plan de réponse de l'État, puisqu'on identifie les ménages. On sait exactement, c'est Massan Bafal, c'est Moustapha Diallo. Et on sait c'est combien de personnes qu'il y a. Et on leur apporte de quoi tenir, surtout pendant la période de soutien. D'accord. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Un pays qui se veut émergent, évidemment, suppose que dans 15 ans ou plus, devons laisser ces questions derrière nous. Tout à fait. Et pour ça, il ne faut pas simplement donner à manger aux gens. Il faut leur apprendre à pêcher. À pêcher, tout à fait. Voilà. Donc, ce projet Nouveau Terroir Résilient, c'est comment voir ces ménages-là, les zones les plus difficiles, et permettre à ces ménages-là de produire et de disposer au moins de quoi manger. Et les surplus peuvent être commercialisés, puisqu'il y a une demande dans le pays. L'agenda PSE, on puisse répondre présent. Et l'agenda Objectif de développement durable 2, fin zéro, éliminer la fin 2030, qu'on puisse aussi répondre présent. Tout à fait. Voilà. Mais pour ça, il faut produire. Pour produire, il faut avoir effectivement des espaces qui existent dans le pays. Et il faut que des gens soient prêts à le faire. Ce n'est pas facile. Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Exactement. Ce n'est pas facile. Et ça m'amène d'ailleurs à vous parler du forum que vous allez organiser, ce sera au moins de juin. Exactement. Forum Perspective Alimentaire Horizon 2035. C'est ça. Alors, pourquoi ce forum aujourd'hui ? Alors, le forum, on l'a intitulé Prospective Alimentaire du Sénégal à l'Horizon 2035. D'accord. Je vais vous expliquer très rapidement le cœur de métier de la sécurité alimentaire. C'est trois ou quatre piliers. Le premier pilier, c'est la disponibilité de produits agricoles, on va dire agroalimentaires. D'accord. Est-ce qu'on a dans le pays suffisamment de produits agroalimentaires pour permettre à tous les Sénégalais d'en disposer ? Voilà. Le deuxième pilier, c'est est-ce que ces produits agroalimentaires sont accessibles aux populations ? Parce qu'une chose, c'est la disponibilité dans un coin donné. L'autre chose, c'est que celui qui se trouve acquis de goût puisse accéder à du riz qui est produit à matin. D'accord. Donc, la disponibilité, elle peut être physique, mais elle peut être aussi financière. Quelqu'un peut ne pas avoir produit, il peut disposer de ressources financières pour pouvoir acheter des produits agroalimentaires. Le troisième pilier, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces produits qui sont disponibles et accessibles ? D'accord. Et c'est ce troisième pilier qui n'est pas souvent, qui a été laissé pour compte dans le cadre de notre travail de la lutte contre l'insécurité alimentaire. On s'occupe de quantité, d'accessibilité, de disponibilité. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est pour ça que votre émission m'a intéressé. Aujourd'hui, on s'intéresse de plus en plus à ce qu'on a dans notre assiette, dans notre bol. La qualité de ce que nous consommons. D'où ça vient. Et c'est ça en fait le sens de ce forum. Moi, je m'intéresse à ce que je mange. Je veux savoir d'où ça vient. Et on dit souvent, l'aliment de qualité, c'est l'aliment de proximité. On nous vend des choses dont on ne connaît pas l'origine. Tout à fait. Or, il est prouvé qu'il y a un lien entre la qualité de ce que nous consommons, la qualité de nos produits et notre santé. Santé, tout à fait. Il y a des maladies, on va dire émergentes, qui se propagent dans nos sociétés. Les maladies chroniques, non transmissibles, c'est le diabète, l'hypertension artérielle, entre autres. On ne dit pas que c'est directement lié à notre mode d'alimentation. Mais la malbouffe y est pour quelque chose. Nous mangeons trop sucré, trop salé, trop huilé. Il y a des gens qui savent, il y a des sachants, nutritionnistes, chercheurs, médecins, ils savent. Qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance-là pour que les populations qui, effectivement, ne sont pas tout à fait bien informées... Est-ce qu'ils sont vraiment au courant, les consommateurs ? Il ne s'agit pas simplement de dire aux gens, vous allez manger ça, vous n'allez pas manger ça. Personne ne peut le faire. Mais un État stratège met en place des stratégies pour au moins informer et prendre des dispositions pour que les aliments que les populations consomment soient des aliments qui ne les mettent pas, comment dire, en situation difficile. C'est-à-dire qu'ils ne les rendent pas malades. Ce serait quand même dommage qu'on soit malade de ce que nous consommons. Or, malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. La conséquence de tout ça, c'est quoi ? C'est qu'au plan économique, si dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, du fait qu'on n'a pas pris les mesures en amont pour prévenir justement de ces maladies qui risquent de se démultiplier, de s'amplifier, l'État va dépenser beaucoup plus à soigner des malades. Deuxième chose, si on a des malades, c'est notre économie qui s'en trouve un peu défavorisée parce qu'on ne travaillera pas assez. Donc on va produire moins. Voilà. Donc c'est pour ça que le forum va mettre ensemble ceux qui savent et ceux qui décident pour que des mesures, des engagements soient pris pour prévenir justement ce risque de rendre les gens malades parce qu'ils ne savent pas qu'ils consomment des aliments qui peuvent les rendre malades. Tout à fait. Les modes de cuisson de nos aliments aussi. Mais il faut qu'on le dise aux populations. Voilà. L'alimentation, c'est la base de tout. D'abord savoir ce qu'on mange, les bons produits, les bons aliments. Absolument. Les modes de cuisson, il faut le dire. Est-ce qu'aujourd'hui vous faites peut-être des ateliers pour aller à la rencontre des consommateurs ? Et vous travaillez avec les chefs ? On ne le fait pas. On ne le fait pas assez. Mais il faudrait qu'on le fasse parce que c'est un peu, c'est un élément de notre cœur de métier. La sécurité alimentaire, c'est un tout. C'est important de savoir ce que... Non, moi je crois que ça c'est une belle idée que je ne vais pas manquer d'exploiter. Et nous serons là-bas pour accompagner. Ah bah oui, il faut être là. Vous êtes invité d'honneur. Au Kingfad Palace ? Ce sera au Kingfad, comme je l'ai dit, le 24-25. D'accord. Et ce sera une plateforme de dialogue national sur qu'est-ce que nous consommons. La grande question c'est que savons-nous de ce que nous consommons ? Tout à fait. C'est la question qu'il faut se poser. C'est exactement ça. Nous n'allons pas faire un forum juste pour faire un forum et puis se serrer la main et dire merci, c'était beau, etc. Non. C'est de pouvoir tirer les conclusions de ce forum et d'en faire un plan d'action. Premièrement, que les états s'engagent à pouvoir mettre en place un dispositif d'information pour que les populations ne se rendent pas malades de ce qu'elles consomment. La première chose. La deuxième chose, c'est continuer justement à informer avec la participation. Ça va être le dialogue du peuple. Parce qu'il ne faut pas que ce soit une histoire d'intellectuels, de médecins, etc. Et puis après on s'en va. Non, non, non. D'ailleurs, je dis à mes collaborateurs, les prochaines années, vous allez les occuper à dérouler en fait les conclusions du forum parce qu'on a un guide alimentaire, le guide de l'alimentation qui va être mis en place en collaboration avec la FAO qui a déjà commencé à travailler là-dessus et qui va nous occuper pendant, en tout cas occuper ceux qui sont encore là à pouvoir informer et sensibiliser la population. Et régulièrement aussi, vous organisez des enquêtes au sein des ménages pour déterminer la situation alimentaire du pays. Alors jusque-là, depuis 98, je rappelle, si vous devez faire un bilan aujourd'hui, c'est satisfaisant. C'est fini con.